Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Outdoor Tide Ils m'ont contacté dernièrement pour me faire découvrir leur boutique, pour me dire coucou on existe, qu'en pensez-vous ? Ils m'ont proposé de choisir des articles chez eux, je me suis fait plaisir, j'ai pris 3 articles dont une grande toile J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elle va donner parce que de mémoire sur la description c'était pas très très clair Donc j'ai un doute sur comment elle va être au final, donc j'ai hâte de l'ouvrir et de découvrir ensemble comment elle va être Donc dans mon colis j'ai ma grande toile, j'ai un petit quelque chose et j'ai un deuxième petit quelque chose, voilà Alors pour commencer on va commencer par le premier petit quelque chose Alors ça c'est une série de choses qui est parue un petit peu partout, dans toutes les boutiques, partout Je n'en avais pas pris jusque là sur d'autres boutiques, donc je me suis laissée tenter sur celle-ci Je me suis dit allez je vais le prendre là après tout, c'est un support qui me tente, que j'ai vraiment envie de faire Mais que jusque là je n'ai pas pris, donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit Alors je vous avoue que je n'en ai pris qu'un seul pour le moment parce que c'est un support que je suis très chouette Mais je voulais voir comment il allait se présenter avant de voir si j'en prenais un deuxième, voire un troisième Pour compléter entre guillemets, pas la collection mais pour voir les différents modèles Alors dans le petit sachet ça se présente comme ceci, nous avons la petite suspension Donc ce sont les petites suspensions qu'il nous propose en acrylique Donc je voulais savoir si elle était à diamanter des deux côtés, ça a l'air Ça colle, c'est une horreur Alors ça colle des deux côtés Donc c'est bien à diamanter des deux côtés, donc c'est en plexiglas comme ça assez épais Une face est imprimée, donc va être facile à diamanter La deuxième n'est pas imprimée, donc il va falloir diamanter en transparence Alors c'est rigolo parce qu'ils l'ont fait diamanter comme ça C'est à dire les plumes vers le haut Alors qu'un diamant à un tâtre après, ça se présente forcément les plumes vers le bas Mais ça ne fait rien Donc voilà, ça se présente comme ceci Alors la colle colle très très bien, l'objet colle même pour vous dire Parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de découpe Et bien forcément, il y a beaucoup de bord Donc forcément ça colle pas mal Mais ça c'est pas un souci, une fois que vous l'aurez bien vernis, ça ne collera plus Voilà pour le petit support, il y a une petite Petite quelque chose comme ça à suspendre Alors, ah c'est pas tout à fait monté Ouh là là Ouh là là Ouh là là Alors on a une chaîne On a la chaîne comme ceci Qui a fait des nœuds Comment elle a fait la chaîne là ? Pourquoi il y a un nœud comme ça là ? Tac Voilà Voilà, on a une chaîne de suspension comme ceci Donc ça fait des petits C'est des anneaux style porte-clés Vous allez pouvoir mettre en haut Ensuite, il doit y avoir un Ah oui, alors ils en ont mis plusieurs Je pense, c'est pour qu'on arrive à mettre comme il faut Au cas où on se rate Parce qu'il va falloir accrocher le gros diamant Au bout de ceci Alors, il faudrait regarder Mais je vous montre s'ils n'ont pas mis les couleurs des chakras Je vous montre si c'est pas les 7 chakras Et dans ces cas là, il faut les mettre dans le bon sens En même temps que c'est dans ce sens là Mais je ne vous vais pas dire de bêtises Et du coup, vous mettez ça hop en dessous Alors c'est très très long du coup Comme vous pouvez le constater Parce que là, il va falloir accrocher ça là Clairement, il va falloir utiliser un truc comme ça Parce que l'anneau n'est pas assez grand Autant cet anneau là Va pouvoir se mettre sans soucis ici Autant l'anneau d'ici Va pas pouvoir passer dans celui-là Donc soit vous mettez un anneau à bout Soit vous utilisez un de ces trucs là Pour le clipser Et il va vous en falloir un autre en bas Donc sûrement doublez-les C'est pour ça qu'ils ont dû en mettre deux Voilà, donc ça va être assez long au final Comme suspension Il y a plein de modèles qui existent Il y a une rose Il y a une abeille J'avoue que l'abeille, elle me plaît bien Donc peut-être qu'à l'occasion, je prendrai l'abeille Et je vous dis que c'est pareil C'est un peu comme les mandalas Avec les plumes que je vous ai montré Ça à faire, à suspendre en extérieur Dans le jardin par exemple Ça peut être très très joli Je pense que ça, ça doit renvoyer des reflets de fou Alors faites attention Parce que ça peut aussi effrayer les oiseaux Donc ne mettez pas ça vers une mangeoire Vous allez nourrir les oiseaux Parce qu'ils ne viennent plus jamais Donc faites bien attention à l'endroit où vous le mettez Mais ça peut être très très joli On a un toolkit comme ça Style et colle barquette Et au niveau des diamants On n'a pas beaucoup On a trois couleurs On a de l'argenté Du bleu Et du doré Voilà, bah écoutez C'est assez sympa On est entre le bijoutage Le fait de faire réaliser des bijoux Et le diamond painting Et je trouve ça assez rigolo Alors je vais ranger bien tous mes petits morceaux là Parce que je ne voudrais pas en perdre Je vous dirais que c'est facile à monter Après si vous n'aimez pas le truc en bas Vous pouvez juste suspendre la trappe rève comme ça Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez aussi accrocher le diamant directement en dessous Vous n'êtes pas obligé de mettre les perles Il faut mettre les perles au dessus si vous préférez Enfin vous le montez dans le sens que vous voulez au final Vous pouvez même utiliser la petite suspension pour mettre ailleurs Vous êtes vraiment libre de le monter dans le sens que vous voulez En fonction de vos goûts Ne vous sentez pas obligé de le monter comme eux nous préconisent En fait tout simplement Voilà pour le premier objet Je trouve ça très rigolo En tout cas je suis contente Alors j'ai pris la trappe rève pour ma fille Ma fille adore les trappe rèves Donc je lui ai pris la trappe rèves Volontairement voilà J'ai pris celui-là pour elle Je sais que ça va lui plaire Le diamant énorme va vraiment lui plaire Donc ça va être tout top Ensuite j'ai pris un marque-page Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de marque-page Mais j'ai pris un marque-page Pour tout vous dire J'ai fait en quelque sorte un thème bleu sur cette commande Puisque la grande toile est principalement dans les tons de bleu La trappe rèves était bleue Et je me suis dit que j'allais rester dans les tons de bleu Donc j'ai cherché un petit objet pour compléter Qui soit également dans les tons de bleu Et donc j'ai pris un marque-page J'ai pris un marque-page avec un pan J'ai pris celui-ci Je le trouvais très très beau, très doux En termes de couleurs Alors je sais qu'il existe des toiles avec ce modèle de pan Peut-être qu'un jour je les réaliserai C'est vrai qu'il y a pas mal de toiles en diamant spéciaux Avec des pans que je n'ai pas encore réalisés Souvent c'est ça qu'elle me plaise un petit peu moins Donc je n'ai pas encore été vers elle Mais ça ne saurait peut-être pas tarder Mais en tout cas voilà J'ai pris ce pan Je le trouve très joli Donc comme d'habitude Marque-page en simili-cuir Alors il est arrivé un petit peu Marqué un petit peu traviole Mais ça c'est absolument pas gênant Vous le mettez sous un bon poids Pendant une nuit ou deux Il revient nickel Et il n'y a plus aucun souci C'est l'avantage du simili-cuir C'est que c'est très souple Donc vous n'avez aucun souci Pour pouvoir le ramener à plat Les diamants sont Enfin la colle est très bien posée Mais elle dépasse un petit peu quand même Donc je vous conseille de la diamanter Comme vous pouvez le constater Elle est de très bonne qualité Et dès qu'on met le doigt dessus On laisse ses empreintes digitales Donc faites attention Parce que ça veut dire qu'entre les diamants S'il y a un petit peu d'espace Il ne brillera plus S'il y a vos traces de doigts Donc faites attention Voilà pour le marque-page On a un tout qui est style école barquette Un petit pompon très simple violet Et on va regarder rapidement les diamants Pour voir ce qu'elles sont Les petites merveilles Que nous allons coller sur la queue de fond Alors c'est vrai que là comme ça Il fait plus trop mathématique bon Mais c'est pas grave Ça ne fait rien Donc on a Du doré Un peu vieillard Un petit peu C'est magnifique cette couleur là Celle-ci aussi est très belle C'est une couleur très profonde Très très doel Du jaune un peu paille Un bleu magnifique aussi Et un turquoise Les couleurs sont très belles Très vibrantes Franchement profondes Ça va vraiment être très très joli On a quelques micro-gouttes Pour la crête du pan Et le bec du pan Donc paniquez pas Si vous n'aimez pas les micro-gouttes Vous allez en avoir 4 à poser Littéralement du coup Ils ont mis les couleurs 4 En plus c'est rigolo Et ça ce sont les diamants Qui vont permettre de faire Les yeux des queues De la queue du pan Donc je pense que ça va vraiment être très joli Les couleurs sont très belles Belle simole Belle harmonie de couleurs Donc j'aime beaucoup J'ai hâte de le réaliser De voir ce que ça va donner Voilà pour cette petite chose Et puis attaquons le gros morceau De cette commande Sans plus attendre Je sais je suis passée un petit peu vite J'ai pris une grande toile Et c'est une toile partielle Et elle m'a intriguée Dans sa description Alors on va voir ce que ça va donner Alors elle est arrivée roulée Comme ça Et ils avaient mis En fait le plastique Ils l'avaient poussée dans les côtés Pour pas que ça dépasse Du coup la toile Elle a pas bougé dans le plastique Elle s'est pas abîmée Donc ça c'est bien Elle a l'air vraiment nickel Vraiment nickel de chez nickel Je sais que c'est pas toujours évident De recevoir les grandes toiles En bon état C'est pour ça que je vous souligne Ah la pochette est pas très grande Pas très profonde C'est rigolo On a pas l'habitude D'avoir des pochettes Dans ce sens là Pour les grandes toiles Ce sont les grands tubes Donc elle est juste Un tout petit peu écrasée ici Et je pense qu'elle est même pas marquée Alors c'est un C'est un C'est un C'est un pan C'est un grand pan Je vais essayer de vous le montrer En entier Donc c'est une toile partielle Et du coup le verdict Ce n'est pas ce qui était écrit Sur le site Mais c'était pas grave Franchement Ça c'était Donc voilà le haut Du pan Ici on descend Voilà Il se présente comme ceci Donc il n'y a que le pan Et son support Et les fleurs à diamanté On n'a pas le fond Donc ça Ça va très très bien Je vais essayer de vous le montrer En entier Je vais vous montrer sur le côté Du coup Voilà ce que ça va donner Il est très très beau Vraiment très joli J'aime beaucoup J'aime beaucoup Les couleurs Et tout Alors il me sent Sur le site Il était indiqué Qu'il était en diamant carré Je me sens qu'il a indiqué Étant en carré Mais quand je reçois Les diamants Il est en diamant Ça m'étonnait un petit peu Que ce soit en carré C'est vrai que l'impression Des symboles Est en carré Mais j'ai des diamants Ronds Je pense que ça va être un mal Les diamants sont livrés En sachez-y Ça c'est nickel Il y a 33 couleurs Sur cette toile C'est énorme C'est rare de recevoir Des toiles avec 33 couleurs Donc je suis très très contente De ça Et on a un tout petit Au top Pour le coup On a deux stylés Avec un embout classique Chacun Et un multiplexeur De 4 et de 10 Voilà Un grand pain de colle Une barquette Avec un petit bec Comme ceci Et des sachets Donc c'est plutôt pas mal Alors je vais juste faire un test Avec Pour voir si Je vais prendre un stylé Que j'ai déjà sorti Parce que là J'aurais pas la colle de dos Hop Je voudrais juste essayer de voir Pour poser un diamant Parce que je sais pas si vous voyez Mais la toile est imprimée en carré Et je voudrais pas que Les symboles soient en carré Et qu'à la base Il aurait fallu les carrés Donc je vais quand même tester Vérifier que Qu'on est bon Alors il faut la couleur 32 Et du coup Hop Je vous montre La couleur 33 Ce sont des diamants spéciaux Et ce sont ceux-ci Alors c'est pas les plus beaux Diamants spéciaux du monde Certes Mais ce sont des diamants spéciaux Qui sont intégrés Dans cette toile Alors Je vais prendre ma barquette Et on va tester en direct J'avoue parce que J'ai un petit peu peur Donc 32 Ce sont les petites barres Il y en a plein dans les fleurs en haut Donc c'est pour ça que j'ai pris Cette couleur là Au niveau des diamants Ils sont beaux Ils brillent bien Il n'y a pas de soucis De ce côté là Et on va regarder ici Du coup S'ils sont bien De la bonne taille Voilà Ça c'est ce qui me fait Hop Le plastique C'est déchiré Hop C'est ce qui me faisait Un petit peu peur Non ils ont l'air d'être Non c'est bien C'est bien prévu Pour être du rond Pas de panique C'est imprimé en carré Mais c'est bien prévu Pour être du rond Nickel Parfait Par contre Je recolle ce petit bout Là qui manque On va en mettre comme ça Hop Voilà Bon nickel 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 Plus de peur que de mal Effectivement C'était indiqué carré La toile est imprimée en carré Je pense que c'est pour ça D'ailleurs Qui a eu l'erreur sur le site Ça arrive C'est arrivé fréquemment J'ai eu plusieurs fois Comme ça Des problèmes Des surprises Avec des toiles partielles Où elles étaient indiquées en carré Et je sais pas en fait S'il existe des toiles partielles en carré Parce que toutes les toiles partielles Que j'ai faites Elles étaient toujours en diamant rond J'ai jamais eu de toile partielle en carré Donc je ne sais absolument pas Si ça existe Mais ça arrive souvent Que sur le site Elles soient indiquées Comme étant en carré Et voilà Ça m'étonne un petit peu Alors moi je vous avoue Que le rond en carré Au final je m'en suis un petit peu Parce que c'est vraiment Le pan en lui-même Que je trouvais magnifique Et que vous avez vraiment envie de faire Et l'idée d'avoir que le pan à faire Et un petit peu le décor autour de lui Et pas le fond Sur une toile qui fait Elle fait combien ? Elle fait 50 par 80 Je vous avoue que c'est plutôt rassurant Parce que 50 par 80 Ça en fait des diamants Même là en ne posant que Tous les diamants De la queue Enfin que du pan et du décor J'en ai pour plusieurs heures Alors si en plus Il avait fallu diamanter tout le fond Qui aurait été d'un ennui mortel En plus Parce que pour le coup Le fond n'apporte rien Il n'apporte vraiment rien De la limage Le fait au final Qu'il soit imprimé Je pense va même apporter Beaucoup plus de relief Et de profondeur A ce pan Ça va vraiment être magnifique Il va bien ressortir C'est presque dommage C'est presque dommage que les fleurs Aient été adiamentées Je vous avoue Parce que là du coup Elles vont aussi beaucoup ressortir Le pan va se perdre un petit peu Pareil pour le piédestal Il aurait été juste imprimé Ça aurait été vraiment beau On n'aurait vraiment Que le pan qui ressortait Mais j'imagine Que s'ils ont fait comme ça C'est qu'il y a une bonne raison Donc on va leur faire confiance J'espère qu'il sera aussi beau Que je l'espère Dites moi ce que vous en pensez En tout cas moi je suis ravie Voilà En plus livré comme ça Regardez la gamme de couleurs C'est magnifique Les diamants ont l'air très très bien taillés Bien ronds Alors ce n'est pas des diamants Très dodus Pas très épais Mais ils ont l'air de bien briller Ça va être un plaisir à poser Alors je vous avoue Qu'en toile partielle Je préfère quand les diamants Ce ne sont pas trop épais Parce que quand ils sont épais Ça se voit vachement sur les bords Et c'est moins joli Là ça va être beaucoup plus lisse Pour passer du motif imprimé Au motif diamanté C'est beaucoup plus sympa Le tool kit Et bien écoutez Je suis agréable en surprise C'est rare d'avoir des tool kit aussi complets Alors en soi Ce n'est pas forcément moins l'intérêt Mais c'est vrai que Quelqu'un qui commande une grande toile Avoir un tool kit comme ça Avec deux stylets Dans le même sachet Une barquette comme ça Avec un petit bout zip La grande Et le multi-placer Je pense que ça peut être intéressant Plus que quand ils nous mettent Deux tool kits de base En fait Je pense que pour les grandes toiles Effectivement Ça vaudrait le coup De retravailler les tool kits Pour effectivement Intégrer deux bases De bas à deux stylets Mettre une barquette Mais Mais ce n'est pas la peine De mettre deux tool kits de base Parce que réellement On ne les fait pas vraiment à deux Et si on veut vraiment le faire à deux Généralement On a une barquette à la maison On se débrouille Ou on a commandé autre chose Dans la commande Donc en soi Ce n'est pas les deux barquettes Et les deux tool kits complets Qui sont intéressants Enfin à la limite Les deux stylets Parce qu'un stylet Peut effectivement S'user en cours de route Donc Donc voilà Bon écoutez Voilà pour ma petite commande De chez Je vais mettre là De chez Outdoor Tide Je suis très contente De ce que j'ai reçu Je trouve ça très joli Donc on est vraiment sur une tente Enfin une Une série bleutée Un peu onirique De pan Plus Un attraper Je trouve ça très joli Dites moi ce que vous en pensez Si cette sélection vous plaît Si cette toile Vous l'aviez déjà vue Moi je vous avoue Que je l'ai découverte chez eux Et à partir du moment Je l'ai vue chez eux Je dis ok Je veux cette toile en fait Le reste Je m'en fiche Je veux cette toile C'était vraiment Il m'aurait dit non Ça fait Parce qu'il ne m'avait pas donné de budget Donc c'est moi Qui suis partie Sur Sur ma sélection En fait De trois objets J'ai vraiment sélectionné Ces trois objets Il m'aurait dit Bah non Ça fait trop On ne peut pas vous envoyer tout J'aurais dit ok Envoyez moi que la toile Clairement Les deux autres objets Seraient passés à la trappe Je les aurais pris ailleurs Mais j'aurais vraiment pris la toile Parce que je la trouve magnifique C'est la seule fois C'est la première fois Que je la rencontre Et pour moi C'est vraiment Un coup de coeur J'avoue que des grands pans Comme ça J'en attends un autre Qui est magnifique aussi Mais qui va être en complet J'en ai un En diamant Strasse spéciale Partielle Qui me tente énormément Mais qui va être un peu De ce genre là Sauf que c'est tout du strass Qui me plaît énormément Mais pour moi Je ne l'ai pas trouvé Chez des vendeurs La seule fois où je l'ai trouvé La taille mais trop petite Donc je ne pense pas Que ce soit la telle Que j'ai dans le collimateur Donc on verra par la suite Mais en tout cas Je suis très contente Je ne sais pas trop Quand est-ce que je vais la faire Puisque j'ai déjà Deux autres grandes toiles En cours Une troisième En attente Donc Ce ne sera peut-être pas Pour tout de suite Mais je pense qu'il sera fait Quand même assez prochainement En plus Il y a quand même Ça va être très agréable à faire L'impression me fait penser Un petit peu Comme aux toiles Chez Crafties Je trouve ça très clair C'est-à-dire Et au niveau De la répartition des couleurs Ça me fait vraiment penser A ces toiles là Où on a pas mal de couleurs Mais pas trop non plus On ne rentre pas trop Dans le détail Mais il y en a suffisamment Pour que ce soit joli au final Donc je pense que Ça va vraiment être Une toile très agréable à faire Et je pense que Je vais avancer beaucoup plus vite Que ce que je ne peux penser Sur cette toile Donc ça va être Je pense que du bonheur Voilà Bah écoutez Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous trouvez Ces toiles jolies Enfin cette toile jolie Et puis ces objets sympas Si vous avez essayé Vous les petites suspensions longues Comme ça Ce que vous en avez pensé Si vous aviez déjà croisé Cette toile Si elle vous plaît Dites-moi tout dans les commentaires Comme d'habitude On s'y retrouve Pour en discuter N'hésitez pas A me mettre un petit pouce Vers le haut Ça me fait toujours grand plaisir De voir tous vos petits pouces bleus Sous mes vidéos Ça me fait chaud au coeur Ça me donne de l'énergie De la motivation Pour continuer Et je vous avoue Que dans cette période d'été Avec les deux enfants à la maison C'est pas facile De tourner des vidéos C'est pas facile De garder le cap Et garder une organisation Donc tous vos petits messages Tous vos petits pouces Etc Ça me donne une énergie folle Et ça me fait vraiment Vraiment du bien Donc un grand merci A tous ceux qui le font Si vous arrivez sur ma chaîne Bienvenue à vous N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Pas mal de petites choses En préparation Comme toujours Donc restez à l'écoute Je vous dis Un grand merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite un bel été Prenez soin de vous A bientôt Tchou 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 tch